Merci Jean-Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le projet Monument Historique. Entre autres, je vais vous expliquer en fait comment fonctionne Wikipédia quand il s'agit de créer un projet commun et de mutualiser en fait les efforts de chacun pour pouvoir rédiger des contenus qui soient plus intéressants ou qui soient de meilleure qualité. Et également comment est-ce qu'on fait pour partir sur une démarche et quel peut être l'intérêt pour un partenaire à venir nous rejoindre sur Wikipédia ou les autres projets pour pouvoir mettre en place cette démarche de qualité. Alors, tout d'abord, généralement, on arrive sur Wikipédia, on est un utilisateur. On est un peu tout seul. Voilà. Ça, c'est moi. Donc si vous me cherchez sur Wikipédia, c'est sous ce nom d'utilisateur que vous me trouverez. Mais on est très nombreux quand même sur Wikipédia en français. Donc voilà, ça, c'est les chiffres relevés au 29 novembre. Nous avons à gauche le nombre de personnes inscrites et à droite le nombre de personnes qui contribuent. Et ils sont quelques-uns dans la salle à contribuer régulièrement sur Wikipédia et je pense que vous ne manquerez pas de les reconnaître. Wikipédia, c'est également en français énormément d'articles. Donc pareil, au 29 novembre, on a déjà passé le million, comme on vous l'a déjà signalé. Et parmi ce million, il y a deux types de contenus qui ressortent. Ce qu'on appelle les bons articles, signalés par une petite étoile argentée, et les articles de qualité, signalés par une étoile dorée. Les articles de qualité et les bons articles sont des articles qui possèdent un haut potentiel encyclopédique et une certaine qualité qui est reconnue par la communauté du fait de leur contenu rédactionnel, la qualité des sources qui permettent de vérifier l'article, de leur respect des principes fondateurs de Wikipédia, que sont la neutralité de point de vue, entre autres, et également la qualité des illustrations, la qualité des renseignements, bref, toutes sortes d'éléments. C'est la communauté qui met ces articles-là en avant et on espère pour le public qu'il s'agit également d'un gage de qualité et de satisfaction. Un article, donc. Je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a dans un article. Vous pouvez aller voir tous ce qu'on peut trouver dans un article. Il y en a plus d'un million, je pense que vous trouverez le vôtre. Ça ne devrait pas être très difficile. Les articles ont tous la particularité d'être reliés à d'autres articles. C'est le principe même, en fait, d'un site Internet. On va trouver un lien qui va mener vers un autre article sur une thématique proche ou sur une définition qui eux-mêmes vont repartir sur d'autres articles, etc. Donc, quand on arrive là-dedans, on est un peu perdu. Il faut le reconnaître, il y a vraiment un panel énorme d'articles. On a énormément de mal à trouver où sont les renseignements. Comment est-ce que je peux faire pour tel article ou tel article ? Trouver le moyen de l'améliorer. Donc, du coup, moi, je suis arrivé sur Wikipédia il y a un moment, déjà. Mais, dernièrement, la thématique qui m'a inspiré, c'est les monuments historiques. Le petit logo que vous voyez là, je le signale pour tous ceux qui ne sont pas forcément très au fait de la culture française, c'est le logo qui désigne les monuments historiques. Donc, des monuments qui ont été désignés par l'État comme étant d'importance pour la culture ou pour se souvenir d'un contenu patrimonial ou pour la manière de faire en architecture ou une partie de l'histoire. Donc, du coup, on se retrouve... Enfin, là, je me suis retrouvé avec d'autres un peu à cogiter et à se dire, bon, alors, j'ai tout plein d'articles dans tous les sens. Moi, j'aime bien tout ce qui est monuments historiques. Quelques-uns sont intéressants. On pourrait les remettre ensemble. Par exemple, j'ai Notre-Dame de Paris, j'ai le Mont-Saint-Michel, j'ai le château d'If, etc. On retrouve... Les exemples sont nombreux. Donc, du coup, on se dit, mais tous ces articles qui ont un point commun, on pourrait les regrouper sous ce chapeau des monuments historiques. Et donc, se dire, on prend tous ces articles, on les regroupe et on essaie de travailler à développer le projet. Donc, du coup, Wikipédia étant un projet communautaire, on pose la question aux autres. Et les copains, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler sur les monuments historiques ? Il y en a toujours quelques-uns qui sont toujours partants. Il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs. Et donc, du coup, on prend les articles et on se retrouve tous à travailler dessus, à essayer d'élaborer une charte de qualité commune, à essayer de mettre en place des catégorisations pour pouvoir les repérer, à essayer de savoir, bref, quel monument est un monument historique et quel monument ne l'est pas. Et, bien entendu, tous les articles généraux tentaient d'en faire quelque chose de concret et quelque chose de cohérent. Tous les articles en bas de page, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des bandeaux en bas de page qui sont ce qu'on appelle les bandeaux de portail et les bandeaux de projet. On repère, en fait, quels sont les articles qui sont en rapport avec les monuments historiques par ce petit logo en bas de page. Du coup, les projets, enfin, le projet monument historique n'est pas tout seul. Il y a d'autres projets qui existent, bien entendu, autour. Donc, dans le cas présent, nous avons le portail de la culture, le portail de la France, le portail de l'architecture, le portail des châteaux et le portail du patrimoine mondial, donc avec tout ce qui est en rapport avec les listes de l'UNESCO. Bien entendu, on trouve d'autres utilisateurs qui peuvent être intéressés par les mêmes projets ou qui sont intéressés par ces autres projets, mais qui vont venir donner un coup de main. Il n'y a pas que Wikipédia qui est concerné par l'idée, en fait. Je vous présente le projet Wikipédia parce que c'est celui que je connais le mieux et également celui qui a... Enfin, qui... Excusez-moi. Oui, donc je vous présente le projet Wikipédia parce que c'est vraiment celui que je connais le mieux, mais le projet sur Wikimedia Commons, donc la banque de données d'images, a été créé quand même quelques mois auparavant. Et quelques mois après, Wikisource a également créé son projet monument historique. Donc nous avons, en plus de l'encyclopédie, la bibliothèque et les bases de données de fichiers multimédia qui sont concernées par ce projet et qui, du coup, via des liens croisés, vont pouvoir partager des contenus. Alors, arrive l'étape, bien entendu, où à partir du moment où on a réussi à tout mettre en place, il y a des gens qui vont se dire « Tiens, si je faisais l'article sur le monument historique de ma commune. » Voilà, donc nous avons le petit monsieur en vert qui vient proposer, enfin, qui a proposé son article sur l'abbaye, l'abbaye de son village, sans doute, et donc qui vient présenter l'article au projet. Il s'est servi pour ça, comme il se doit, bien entendu, de sources qui sont vérifiables, donc de livres qu'il a pu trouver à la bibliothèque, des publications qui ont été faites par les amis de l'abbaye ou des recherches universitaires qui ont pu être faites sur le sujet, bien entendu des photos, qu'elles soient anciennes ou récentes, qui ont pu servir de documentation, et des relevés de la cartographie, bref, toutes sortes d'éléments qui permettent de repérer le monument dans l'espace et de savoir de quoi il parle. Tous ces éléments sont, bien entendu, placés soigneusement dans l'article par le biais des notes de bas de page et des références, que vous avez sûrement déjà dû voir dans les articles, et qui permettent ainsi d'avoir une vérifiabilité, donc de savoir que telle information est bien la bonne. La question se pose, bien entendu, le monument historique, comment fait-on pour savoir qu'il est monument historique ? Je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été fait par l'État. C'est l'État qui a, après étude, et une délibération, décidé de placer ce monument éventuellement sous la houlette des monuments historiques afin de le protéger, et de pouvoir le sauvegarder pour les générations futures. À nous, comme on a pu le faire tout à l'heure, enfin, comme l'utilisateur en verre a pu le faire tout à l'heure, de vérifier, dans des livres ou autres, que toutes les affirmations sont bien vraies. Donc nous, sur Wikipédia, nous allons utiliser la base Mérimé du ministère de la Culture. Prospère Mérimé, qui était un écrivain, et un... comment s'appelle ? Enfin, il a beaucoup travaillé pour les monuments historiques. Voilà. Et il a... Donc du coup, la base de données référençant tous les monuments historiques auprès du ministère de la Culture porte son nom. Et c'est sur cette base que nous allons aller vérifier les informations à propos de l'abbaye. Donc ici, nous avons une magnifique abbaye datant de 1324, qui a été classée au titre des monuments historiques en 1908. Du coup, on va placer l'information sur Wikipédia en mettant un lien vers la base. Voilà. Sauf que M. Vert remarque quelque chose. Une publication plus récente, sans doute, comme il a pu le noter, lui fait... Il lui place un doute, en fait, sur cette date de 1324. Dans les livres, c'est marqué 1347. Du coup, qui a raison ? L'arrêté datant de 1908, ça fait quand même près d'un siècle que l'information a... Enfin, l'information a pu être revérifiée depuis. Il y a pu y avoir de nouvelles recherches qui ont été faites. Du coup, qui a raison ? Et c'est là où pourrait intervenir un partenariat éventuel, étant donné que cette date-là, il est possible de la faire remonter au ministère. Nous, il nous plairait de pouvoir le faire afin de pouvoir rendre les bases du ministère peut-être plus justes ou apporter des corrections qui puissent être vérifiées par le ministère lui-même. Du coup, une rencontre peut être organisée entre membres de Wikimedia, afin de présenter les projets Wikimedia, et éventuellement d'aller... En présentant le fait que nous nous servons de la base mérimée comme étant une référence pour pouvoir sourcer les articles, on peut éventuellement fournir un retour. Le fait de trouver qu'un monument n'est pas à la bonne adresse, le fait de trouver qu'un monument a été détruit, etc. Donc, l'idée du partenariat serait d'avoir des informations qui se croisent, que chacun puisse profiter des informations de l'autre. Nous profitons déjà des informations du ministère de la Culture, pourquoi le ministère lui-même ne pourrait pas en profiter. C'est un projet, là, c'est une idée qui pourrait être prise de manière beaucoup plus globale, dans le sens où le ministère et en région, les directions régionales des affaires culturelles possèdent des fonds de données, qu'ils soient des photos, des plans, etc., qui pourraient être intéressants de faire partager au grand public, donc au monde entier. Donc, l'intérêt de signer un partenariat à ce moment-là serait de faire partager à chacun la connaissance des autres. Le projet Monument Historique pourrait se charger, donc, de toutes les informations qui reviendraient de la communauté d'utilisateurs pour pouvoir les valider et les présenter au ministère de la Culture qui, lui, effectuerait, du coup, une vérification ou validerait les données qui seraient remises pour pouvoir mettre à jour la base mérimée et les éventuelles erreurs qui pourraient être à l'intérieur. Ce serait, en gros, d'un point de vue participatif comme si les utilisateurs allaient directement modifier la base, ce qui, bien entendu, n'est pas forcément faisable étant donné qu'il s'agit tout de même d'informations un peu sensibles et dépendantes d'arrêtées officielles. Le bilan, ce serait également d'avoir une meilleure visibilité, c'est-à-dire, en termes de communication, le fait de créer un partenariat comme ça ouvert sur le monde pourrait être une opportunité extrêmement intéressante pour l'acteur culturel, donc ici, le ministère de la Culture. Et ainsi, on pourrait rejoindre donc la planète des GLAM dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui est galerie, library, archive and museum. Donc, tout cet ensemble dont nous allons vous parler de suite avec nos différents intervenants. Mais auparavant, si vous avez une question... Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Benoît sur le projet Monument Historie ? Tiens. Ah, la question. Est-ce que ce sont uniquement des monuments ou il peut y avoir aussi des villages, par exemple, ou des quartiers de villes ? Alors, vis-à-vis du projet Monument Historie à proprement parler, nous travaillons sur tout ce qui est les monuments qu'on appelle mobilier et immobilier. Donc, on travaille sur des objets et sur du bâti. Mais il y a également la possibilité de travailler sur tout ce qui est secteur sauvegardé, donc c'est-à-dire la mise en valeur d'un centre-ville, d'une ville, par exemple, ou des sites qui ont pu être inscrits de par leur valeur patrimoniale, voire également un petit peu sur tout ce qui est label XXe siècle. Donc, le label XXe siècle, en gros, c'est la reconnaissance d'un monument comme étant emblématique de la déconstruction architecturale du XXe siècle, sans pour autant qu'il soit un monument historique. tout ce qui est patrimoine mondial de l'UNESCO est laissé, en fait, au projet patrimoine mondial, qui est un autre projet de Wikipédia avec lequel nous collaborons, il y a des échanges. Bien sûr, il y a des liens dans tous les sens à chaque fois. Deuxième question. Si elle est courte, oui, j'enfonce là. Et merci beaucoup pour cette question. Une courte question. Dans la base Merimé, il y a des notices de qualité très inégale et il y a aussi dans les notices relativement récentes des photos de documents qui sont tombés dans le domaine public mais qui sont affichés avec un copyright ministère de la culture base Merimé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces photos ? Alors, c'est là où le partenariat avec le ministère de la culture pourrait être intéressant pour clarifier les choses. Donc, l'idée a déjà été soumise à une direction régionale des affaires culturelles, celle de Bretagne où j'ai fait un stage dans le cadre de mes études et en fait, on attend d'avoir du neuf sur le sujet mais effectivement, il faudrait clarifier la question pour des images tombées dans le domaine public et pour être récupérables. Merci beaucoup. Désolé, pourriez-vous poser vos questions à la fin ? Applaudissements